Salut à tous ! Pour s'assurer que tu passes une très bonne journée, les gars de cette compilation ont choisi de te faire part de leurs échecs ridicules. Alors c'est parti ! Il se doute pas qu'il est sur le point de vivre une profonde déception. Il n'a pas encore bien compris qu'il va devoir payer les dégâts avec l'argent qu'il avait épargné pour ses études. Ce camion poubelle a activé le mode cascade. Bon, on peut se réjouir que le progrès technologique n'est pas encore permis de transmettre des odeurs à travers les écrans. Ce type veut nous faire savoir que quelqu'un vient de se faire virer. Mais ce gruty a visiblement beaucoup de travail devant lui. Dommage qu'il va pas être payé pour tout ça. Bonne nouvelle ! Le déchargement s'est déroulé plus rapidement que d'habitude cette fois-ci. Mauvaise nouvelle, le patron ne risque pas d'apprécier. Merci, j'ai maintenant une autre phobie à ajouter à ma claustrophobie. Au moins, ils n'auront pas à acheter une autre peinture pour réparer cette bosse. Un agent immobilier expérimenté pourrait l'annoncer comme une maison amphibie modulaire. Il semble clairement qu'on se dirige tout droit vers une série de jours plus pourris les uns que les autres. Quelque chose me dit que les proprios de ces voitures passent une mauvaise journée parce que quelqu'un en a passé une bonne, en épargnant de l'argent pour réparer cette route. Regarde comment elle s'est effondrée sous le pot des voitures. Cette recette de pomme au four n'est clairement pas la plus économique. Ces deux gars n'ont clairement pas de pot aujourd'hui, mais le proprio de cette machine lui passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'exemple parfait d'un achat impulsif. Se rendre à sa voiture le matin et voir ça n'est clairement pas vraiment le meilleur moyen de commencer sa journée. Mais on dirait que c'est vraiment pas un problème pour ce gars-là. C'est l'exemple parfait d'un achat impulsif. 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 Au moins il a un picket maintenant. Même Bumblebee passe une sa journée. C'est l'exemple parfait d'un achat impulsif. Mais on dirait que c'est l'exemple parfait d'un achat impulsif. C'est l'exemple parfait d'un achat impulsif. Qu'est-ce que je suis bien? Il n'a certainement pas choisi le meilleur endroit pour se garer. Bien que les propriétaires de ces 30 voitures ont déniché le pire coin pour se garer qui soit. Si j'étais entraîneur de foot, je mettrais 4 caméramans en défense. Ah, je suppose que le proprio de cette maison pourrait se dire qu'il serait plus simple de déménager. Ils vont passer un sale quart d'air quand la femme de ménage verra ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici une photo pour tous ceux qui prévoient de prendre l'avion prochainement. J'espère que ce magnifique arc-en-ciel devant leurs fenêtres apportera un petit peu de gaieté dans leur journée si horrible. Sous-titrage ST' 501 On est convaincu que t'as de la peine pour ces ouvriers qui doivent maintenant tout recommencer. Pas vrai ? Ce type a gâché non seulement sa journée, mais aussi celle des autres. Et il s'est montré très persévérant pour parvenir à ses fins. C'est pas grave, c'est une porte supplémentaire qui sert aussi d'antivol. Le gars qui a réparé ses étagères va en apprendre beaucoup à son sujet. Le conducteur de ce transpalette voulait simplement faire de son mieux. Mais les choses se sont déroulées comme d'habitude. C'est leur premier jour de travail après un long week-end. Mais il reste optimiste. Voilà un bon conseil pour économiser de l'argent sur un tatouage. Sous-titrage ST' 501 À ce moment-là, je me suis dit, heureusement qu'il est tombé sans faire trop de dégâts. Sous-titrage ST' 501 L'Italien qui a vu cette pizza s'est dit, Allez, assez de malchance pour aujourd'hui. Raconte-nous une mauvaise journée que t'as eu récemment dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo et ne manque pas la prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501